Le patrimoine de chez moi, un nouvel épisode, on est sous les voûtes, on est déjà dans le ciel. Pourtant, ce n'est que la rue Bétail, mais on est déjà presque dans la tête, dans un vitrail, un vitrail de chapelle. La chapelle de Jean-Michel Cosson et de Claire Méraville, Jean-Michel Cosson. Voilà, alors chapelle aussi du Sacré-Cœur, c'est ainsi qu'elle se nommait lorsqu'elle a été construite, en 1864, faisant partie d'un couvent, le couvent de la Providence, qui avait été créé par Henriette de Séguré. De Séguré, ça doit vous dire quelque chose, évidemment. La rue Séguré-Saint-Crieg, le domaine de Vabre, c'est cette famille qui possédait tout cet espace. Alors les Rue Thénois connaissent cet endroit surtout aussi comme étant l'ancien lycée Jean-Darc. Voilà, donc le couvent s'est transformé en pensionnat, puis ensuite en lycée Jean-Darc. Et donc les élèves connaissent évidemment ce lieu pour y avoir pénétré lors de messes, de cérémonies, etc. Donc c'est votre chapelle maintenant, Claire Méraville et Jean-Michel Cosson. Oui, alors ça étonne beaucoup de... Mais oui, comment on peut acheter une chapelle ? Assez facilement. Bon, nous, c'était la recherche d'un lieu atypique. Et là, vraiment, on est dans un lieu atypique. Alors c'est rare, oui et non. Par exemple, il se vend en France 50 chapelles, églises, abbayes chaque année. Donc on est les euro-propriétaires, effectivement, parce que sur Odesse, des lieux atypiques, il n'y en a pas tant que ça. Puis l'idée, c'est qu'elle s'allume à nouveau, qu'elle soit accueillante, qu'elle rassemble, qu'elle raconte aussi, bon, une autre histoire, mais qu'elle garde aussi ses vitraux. Voilà, c'est une continuité. On a voulu vraiment conserver cette chapelle dans l'état. Évidemment, on a refait les peintures, l'électricité, bon, voilà, tout ce qui était un petit peu abîmé. Mais on a gardé vraiment la chapelle telle qu'elle était et qui n'a pas beaucoup changé, finalement, depuis le début du XXe siècle, quand on regarde les cartes postales anciennes. On est passé un petit peu du cultuel au culturel, avec maintenant une boutique galerie des métiers d'art. Donc on est rue Béthaye, là, hein ? Voilà, on est au 13 rue Béthaye, côté droit, quasiment, à hauteur de la place d'Armes. Jean-Michel Cosson, c'est un endroit dédié à tous les arts ? Oui, et en particulier les métiers d'art, sous toutes ses formes, verre, céramique, sculpture. Le but, il était là de présenter vraiment la qualité de ces artisans d'art, un petit peu partout, pris en France. Et alors, comment vous choisissez les œuvres que vous présentez ? C'est des contacts, évidemment, avec les artisans d'art. C'est aussi des coups de cœur, soit dans des salons, soit dans leurs ateliers. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a pu réunir 43 exposants venant de toute la France. Mais Jean-Michel Cosson, je vous reconnais, vous êtes l'historien de Rodès. C'est une nouvelle vie, alors vous êtes parti sur un nouveau chemin. Mais non, je ne crois pas, parce que historien peut-être, mais aussi amoureux du patrimoine. Et là, on est vraiment dans un lieu patrimonial remarquable, j'allais dire. Et donc, c'est aussi le plaisir de l'ouvrir aux rutenois et aux rutenoises, et bien sûr aux touristes de passage. Et donc, le but, c'est de lier la magie du lieu avec la beauté des objets. Il y a aussi, autour de la chapelle, à côté de la chapelle, il y a un petit jardin pas connu, intime. Oui, c'est ce qu'on appelait un jardin de curé, autrefois, puisque, effectivement, c'était un couvent. Donc, c'est un lieu intime, effectivement, où on entend le chant des oiseaux, des poules et des coques qui se trouvent. Et puis aussi, les cris des enfants de l'école primaire, qui est juste à côté. Il y a des œuvres d'art dehors aussi, je crois. Voilà, on a mis quelques œuvres d'art, et le but, c'est d'en mettre régulièrement, pour donner un aspect artistique aussi à ce jardin. Donc, s'il est 15h, il fait beau, il y a un beau rayon de soleil, je veux boire un petit thé ou un chocolat chaud, je peux venir ici, me mettre dans le jardin, sous les arbres ? Voilà, dans l'intimité du jardin, prendre un livre, le lire tranquillement, déguster un café ou un jus de fruits. Parce que moi, dans la vie, je me sens agressé parfois, j'ai besoin d'un lieu de refuge, ça pourrait être ici, alors ? Ça pourrait être ici, tous les jours, sauf le dimanche et le lundi. Jean-Michel Cossaud, on est sur une œuvre d'art, on marche sur une œuvre d'art, mais un peu plus ancienne que la chapelle. Oui, c'est une mosaïque, on pense qu'elle est d'origine gallo-romaine. Elle a une histoire, cette mosaïque, puisque l'architecte de la chapelle était aussi archéologue, célèbre archéologue au XIXe siècle, du moins à Rodès, l'Abbé Cérès. Et l'Abbé Cérès fouillait l'amphithéâtre de Rodès, qui est juste en contrebas, mais aussi à Cadérac, à côté de Salle-la-Source. Et on pense qu'il a reconstitué cette mosaïque à partir de plusieurs éléments qu'il a pu découvrir. Il y a cette rose ou cette rosace là-au-dessus, avec beaucoup de blasons. Oui, beaucoup de blasons, et on a essayé de trouver un petit peu l'histoire de cette rosace. Et donc, on a fait venir un spécialiste, M. Poulet, qui nous a dit qu'en fait, c'était les blasons du notable avéronné, et qui ont financé effectivement la construction de cette chapelle. Voilà, plus le blason de la ville de Rodès, voilà, emblématique du lieu. Il faut préciser que les œuvres ici sont à la vente. Je peux, pour Noël ou pour des fêtes et des anniversaires, venir trouver un cadeau ici ? Oui, bien sûr, tout ici est à la vente. Et donc, voilà, on peut faire son choix. Moi j'ai mis la mosaïque galoromaine de l'ABCRES. Ah non, celle-là, elle n'est pas à vendre. Ah ok.